Bien le bonjour, c'est Pierre-François et bienvenue sur Stratévie. Aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose dont on parle énormément dans les vidéos d'éloignement personnel. Ce quelque chose, c'est le pourquoi. Alors, je vois beaucoup de gens qui disent que c'est important de connaître son pourquoi. Et je voyais même encore, il n'y a pas si longtemps, un coach, je ne sais plus qui, qui disait « quand je suis moi en coaching, je demande jusqu'à 5 niveaux de pourquoi. » Alors, qu'est-ce que c'est 5 niveaux de pourquoi ? Je prends rapidement un exemple, c'est de dire « ah, tu veux devenir entrepreneur ? » Ok, pourquoi ? Réponse 1. Ah, d'accord, ok. Pourquoi réponse 1 ? Réponse 2. D'accord. Je comprends réponse 2, mais pourquoi tu veux avoir la réponse 2 ? D'accord. Pourquoi la réponse 3 ? Et où ça nous mène, ça ? Pourquoi la réponse 4 ? Et pourquoi ? Alors, c'est-ci. Et du coup, je casse 5 réponses. Et c'est important de connaître son pourquoi, parce que finalement, c'est la source de motivation et c'est ce qui fait qu'on va passer à l'action et qu'on va être prêt à se démener pour atteindre l'objectif. Je prends peut-être un bête exemple, mais prenons une guerre. On a une armée où ce sont des soldats qui sont, eux, leur motivation, c'est de suivre les ordres de leur général. Mais ils ne savent pas trop pourquoi ils se battent. Ils savent juste que c'est pour leur pays, voilà, etc. Mais d'autre côté, le pays qu'ils attaquent, c'est une armée de personnes qui, eux, se combattent pour non seulement leur vie, mais aussi pour leur famille, pour leur terre, etc. Ils ont une motivation encore beaucoup plus. Et quand ils savent, ils savent pourquoi est-ce qu'ils vont encore plus se battre pour se défendre. Là où l'autre armée, elle se dira, bon ben, si nous, on n'y arrive pas, on va battre en retrait et on va abandonner. L'autre, elle ne pourra pas abandonner. Si elle abandonne, elle perd tout ce qu'elle a, elle perd sa famille, etc., etc. Donc, quand on a ce pourquoi et qu'on a un pourquoi fort, ça nous aide à se battre et à aller plus loin vers ça. Parce qu'au final, tout le monde veut être en bonne santé. Tout le monde veut être riche. Tout le monde veut avoir un super copain, une super copine ou des très bonnes relations. Mais finalement, la question, c'est de se demander pourquoi on veut ça. Parfois, on se dit, c'est à la mode, ceci, cela. Ah, je veux ça. Pourquoi ? Parce que c'est à la mode. Et au final, ça ne renvoie à rien vers nous. Ça ne renvoie à aucune valeur. Si ce n'est peut-être que de se dire, c'est à la mode. Moi, par exemple, comme beaucoup d'entrepreneurs, on demande pourquoi tu veux de l'argent. Et c'est un bon exemple à prendre, parce que beaucoup de gens veulent beaucoup d'argent. Mais c'est se demander pourquoi d'arrière. Est-ce que c'est pour avoir la liberté, ne pas avoir de patron, est-ce que derrière, tu veux juste te dire, c'est la sécurité, c'est la stabilité, tu veux dire que s'il y avait un imprévu, j'ai de l'argent, il y a de quoi rebondir. Est-ce que l'argent pour toi, c'est juste le fait d'améliorer tes relations en faisant plaisir à tes proches, en faisant plaisir à ton mari, à ta femme. Si on prend chaque échelon, donc à chaque fois, on va plus loin encore jusqu'à 5 niveaux, comme je disais tout à l'heure, de pourquoi, eh bien, on pourrait se dire, ah, finalement, c'est ça au fond de moi, c'est ça les motivations, c'est ces valeurs-là que je veux défendre à travers cette action, cet objet. Et c'est pourquoi cette vidéo n'a pas forcément vocation d'être très longue, c'est juste de présenter un exercice. L'exercice, c'est quoi ? C'est de se poser la question à chaque fois que tu veux faire une activité, que tu veux entreprendre quelque chose, ou même que tu veux acheter un objet, que tu veux faire quelque chose, de se poser la question de pourquoi je veux ça, pourquoi est-ce que je veux faire ça, pourquoi je vais faire ça, et de se dire après, d'accord, j'ai la réponse, d'aller recouvrir un step plus loin, et encore un step plus loin, je ne suis pas obligé de faire ça sur cinq niveaux pour des bêtes choses, mais de se dire pourquoi est-ce que je veux acheter ce pantalon, dire, ah, ok, c'est parce que j'ai besoin de me vêtir, de me vêtir, de me vêtir, etc., ou même parce que, j'en ai déjà assez, mais c'est parce que j'ai envie d'être à la mode, d'être à la dernière mode, etc. Peu importe que les raisons, c'est ok, tant que tu sais vraiment justifier que ça se raccorde à des valeurs, etc. Et quand tu ne sais pas justement aller jusqu'à des valeurs, jusqu'à plus profond, c'est que ce n'est pas forcément un bon objectif, c'est que ce n'est pas forcément une bonne chose à faire. Donc moi, je voulais juste partager ça, j'espère que la vidéo a été plus ou moins claire, très rapidement, très brève, mais je t'invite à faire l'exercice. Moi, en tout cas, je te dis à la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501